Chef, je venais... Vous savez, quand j'étais jeune, on aimait bien explorer des grottes dans ce genre, à la recherche de pétroglyphes, de gravures faites par les modocs. Il y a des milliers d'années. Ils ne vivaient même pas dans ces grottes, vous savez, les païens. Dans le froid et l'obscurité. Et regardez-nous. Voyez à quoi nous en sommes à réduire. Colonel, je... Le soldat qui était affecté au lieutenant Whittaker et Weaver, celui que vous remplacez, il a déserté. Il a pénétré dans mes quartiers et volé ma Bible. Personnel. J'entends bien la récupérer. Oui, chef. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Rompez, cabrel. Dick, monsieur le caporal. Hé, servant. La vie, ça va ? Bon, qu'est-ce que vous me voulez, O'Brien ? Content que votre femme ait survécu. Ok, qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez que les infectés, les mutants, certains mutent, plus rapidement que d'autres. L'un d'eux porte un bracelet électronique pour qu'on le suive et qu'on fasse des prélèvements de temps en temps, qu'on suive le développement du virus. Ok, pourquoi vous avez besoin de moi ? Il est sur le territoire de la milice. Impossible d'en approcher. Ouais, sur vos interdits, ils ont posté des lance-roquettes. Exactement. C'est quoi ? Quand vous l'aurez retrouvé, j'aurais besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Ce kit contient le nécessaire pour une biopsie. Prenez du sang et des échantillons de tissu. Compris ? Je vais me débrouiller. Au fait, cet uniforme vous va... à ravir. Génial. Le signal du traceur s'est stabilisé autour du Mont-Scott. Il y a une grotte. Le spécimen que vous pistez a un métabolisme très élevé. Nous pensons qu'il s'y rendra peut-être. Il y a autre chose que j'aimerais que vous fassiez. Nous avons envoyé une équipe à pied sur place. Ils n'ont plus donné signe de vie. Dites-moi juste si vous les trouvez. Il y a des gens ici qui ont besoin de savoir ce qui est arrivé. En fait, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le mutant que vous cherchez ? On ne sait pas d'où. Ce que je peux vous dire, c'est que les infectés mutent. Je vous parle d'un bond de plusieurs millions d'années d'évolution. On pense qu'ils communiquent via phéromones comme les fourmis, les abeilles et d'autres types de... Vous savez, votre théorie, là, ça a l'air d'un beau ramassis de conneries. Croyez ce que vous voulez. Vous changerez d'avis quand vous verrez notre cobaye. Terminé. O'Brien, je suis à la grotte et je m'apprête à entrer. Vous serez prêts ? Oui, en position. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? De la merde de mutants. De la merde de mutants partout. Dites, O'Brien, vous savez ce qui est arrivé à vos hommes ? Je vais pas tomber sur une horde. Aucune idée. Ils n'ont plus donné de nouvelles. N'oubliez pas, si vous les retrouvez, des gens ici vous seront reconnaissants. Sans déconner, j'y crois pas. Oui, ça change tout. Bon, c'est compris. Ok. Je m'en charge, terminé. O'Brien, vous avez envoyé combien d'hommes là-dedans ? Combien d'hommes vous avez perdus ? Quatre. Quatre hommes. Un chercheur et trois soldats. Putain, O'Brien, qu'est-ce que je voulais ? Le chercheur Coupe et un de mes amis personnels. Rendez-moi ce service et je ferai tout mon possible pour vous aider à retrouver votre femme. Terminé. O'Brien, ressortez-moi votre baratin pendant que je traque votre mutant domestique. Parlez-moi du virus. Dites-moi des trucs que je sais pas. Le taux de contamination approche des 100% chez les personnes exposées. Durant les premières semaines, tous les jeunes de moins de 12 ans ont été tués. Apparemment, le système immunitaire des individus prépubères réagit différemment. Les personnes âgées de plus de 60 ans sont également décédées. Leur corps n'a pas supporté la mutation cellulaire fulgurante. Toutes les personnes exposées se transforment quand le gène mute. Le truc, c'est que le virus mute à une vitesse exponentielle. Je sais, vous arrêtez pas de le répéter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le sujet infecté, le mutant que vous pistez, est différent de ceux que vous avez pu croiser. Nous avons suivi et identifié plus de 12 mutations. 12 ? Oui, et ce n'est que le commencement. Vous auriez du mal à croire tout ce que j'ai vu. Ouais. Sans doute. Terminé. Comment je vais l'atteindre ? Un autre fumigène. Là, voilà le dernier. Ça peut servir. O'Brien, j'ai rejoint votre âme. Il est mort. C'était chez Hernandez, la maçon badge. Comment c'est arrivé ? Comment je le saurais ? Je suis pas légiste, O'Brien. Quelque chose, là, déchiqueté. Vous m'avez caché un truc au sujet du mutant que je piste ? Pas que je sache. Terminé. De l'équipement du Nero. Il a dû aller par là. Peut-être par là. C'était quoi, ce truc ? C'était rapide. O'Brien, j'ai trouvé un autre de vos hommes. H.S. Patterson, d'après son badge. D'accord. Merci pour l'info. Vous me demandez pas, O'Brien ? Quoi donc ? S'il est vivant ou mort. Sa radio est morte depuis douceur. C'est le cas de toutes leurs radios. J'ai pas besoin de vous poser la question. Merci pour ce que vous faites. Terminé. Par là, peut-être. Et qu'est-ce qu'il a attaqué ? Il a rien vu venir. O'Brien, j'en ai trouvé un autre. Il a écrit Robinson sur son badge. Ok. Merci. Je vais... Je vais informer sa famille. Donc vous avez encore vos familles, vous... Vous avez réussi à les évacuer alors que tout partait en couille ? Je vais pas m'excuser d'être chance... Ouais. Ça s'annonce mal. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà le dernier. O'Brien, j'ai trouvé le dernier de vos hommes. Cooper, d'après son badge. Il a reçu. Attendez, il est encore en vie. Attendez, hé ! Cooper, Cooper ! Hé, hé, hé ! Je suis là ! On va vous sortir d'ici, d'accord, mon gars ? Cooper ? Cooper, à vous ! Désolé. Dégénéré. L'équipe massacrée. Venez. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Deacon ? Cooper ! Ses jambes sont en miettes. Bougez pas, restez avec lui. Je vous envoie une autre équipe. Non, non, non ! Macron, merci. Je veux sortir. Laissez-moi parler à Jen. Faites venir, Jen, vite ! Cooper. Bon sang, qu'est-ce qui vous a fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est si vite. Je l'ai pas... Je l'ai pas vu l'arrivée. Vous voulez dire que c'est un mutant qui vous a fait tout ça ? Un sprinter. Un sprinter. Coupard, tu es là. Coupard, tu es là. Jen. Tu es là. Je me comprends pas. Je comprends pas. Je pensais jamais en tant que... Jamais. On va venir se chercher. Tu m'entends. Corp. Corp. Jen. Je suis là. Corp. Elle m'a entendu. Corp. C'est moi, tranquille. Il est mort. Bien reçu. Terminé. Un sprinter. Je m'enviee. Merde, ils se rapprochent. Non, on est en train de finir avec ces enfoirés. Vous n'aurez plus besoin de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. À moi, les primes. Putain, O'Brien. Vous êtes sorti. Oui, je suis sorti et pas grâce à vous. Je vous envoie les coordonnées. Terminé. O'Brien. Quatre personnes sont mortes pour cette merde. J'espère que ça valait le coup. Bon sang, je rêve. C'était mes hommes. Il n'y a qu'ils de me le rappeler. Mais vous survolez le no man's land. Bénard dans votre hélico. Et puis vous retournez tranquillement, vous terrez. Bien au chaud dans votre bunker. Comme un vrai planqué. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est ici. Mais ne donnez pas le sou. Coup de survie. Oh, et vous savez, ces hommes Cooper et les autres, ils n'avaient pas la moindre idée de la merde qui les attendait. Mais vous, oui. N'est-ce pas ? Hein ? Répondez ! Contactez-moi quand votre femme et vous seraient prêts pour l'extraction. Peut-être que cette fois, vous montrez avec elle dans l'hélico. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va jeter un coup d'œil dans le coin. Ok. À trouver. Ouais. Colonel, il a repéré. Allez, tu veux vraiment pas te faciliter la teufre ! Seul bâtard ! Tu vas sortir ma décal ! Je peux pas laisser se tirer. Prends ça ! Attention ! Casse-toi ! Allez ! Allez ! Oh, bordel ! Ça roule, mon gars ? On dirait que ta journée pas facile, hein ? C'est comme ça que tu les aimes, non ? Vous m'aurez pas vivant ! Ah ouais, moi j'avais l'impression que c'était déjà le cas. Pas grave, moi, j'm'en fous. Saloperie d'anarchiste.